Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Denis Saint-Laurent, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anne-Marine. Dans le jargon des banquiers, on pourrait dire que je suis une sorte de découverte non autorisée de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une partie de cache-cache qu'on aurait proposé à Amadou et Mariam et à laquelle les différentes personnes ne participent jamais à ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Et d'autant plus ravie que vous quevez aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant charter que vous donnez, vous aurez vu l'antillot porto-ricané. Et votre coupe de cheveux à mi-chemin entre Prince et Marche-Thimson, eh bien vous êtes du coup une sorte de mix entre la version prépubère de cet animateur. Aussi taquin que... C'est bien, vous mettez bien les élus en valeur. C'est beaucoup d'amour. Vous êtes une version prépubère de cet animateur aussi taquin que tactile, qu'est ce beau vieux Cyril Hanouna. Et la version aussi rachitique que non barbu, de cet animateur porté aussi bien sur la météo que sur les décollements de Racine, qui est le sympathique et improbable Sébastien François. Et bien malgré ce coup-bac que vous a fait la vie en permettant à vos parents de se rencontrer puis de se reproduire, eh bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un jeune humoriste de talent. Qui est bien qu'étant visuellement plus proche d'un Rachid ou d'un Ramzi, eh bien réussit l'exploit grâce à la passion de votre maman pour la série Amicalement Votre de casser les codes aussi bien de l'intégration que du bon goût en répondant au doux prénom de Tony. Un prénom de star acquis qui ne vous a cela dit pas empêché de boire de galérer comme un chien, puisqu'après avoir suivi les traces de Vincent Lagaffe et autres textes en ayant été géo au Club Med pendant cinq longues années, eh bien Dieu merci. Surtout qu'il n'y avait pas de Wikipédia, eh bien Dieu merci. Avant de finir totalement aigri en présentant des jeux de télé aussi ineptes que populaires, vous avez eu la chance de croiser la route de cette sorte de guirou de l'humour à capuche. Quel sympathique et talentueux Jamel de Bouz, vous avez eu le privilège immense de pouvoir assurer la première partie lors de son passage au Grand Rex. Une expérience formidable qui a défaut d'avoir été ruminérée, vous a cela dit permis de vérifier si vos vannes pouvaient faire rire une salle de plus de huit personnes. Et en parlant de vos vannes, justement, dans votre spectacle, vous évoquez à l'époque où vous étiez en sixième. Vous racontez d'ailleurs que dans votre classe, vous étiez fascinée par une certaine Estelle Mounier qui, du haut de ses douze ans, avait déjà fait l'amour avec ce petit coquin de Martin, votre prof d'éducation physique. Une précocité sexuelle, normalement réservée aux filles de l'Est, mais qui, contre toute attente, me rapproche de cette petite chaudasse d'Estelle Mounier. Dans le sens où je suis quand même, ayant passé ce tel maternel, tous mes mercredis après-midi, chez mon pépé René, qui, avoue-le, a toujours été obsédé. Aussi bien par son corps que par le mien, eh bien, de ce fait, je peux vous dire que je ne te laisse pas encore en sixième, les nombreuses fois où mon pépé René est venu fleurir. Moi, j'ai dans ce cri. Et en parlant de se faire labourer, justement, dans votre spectacle, vous avez une image assez poétique pour parler du plaisir féminin. Vous dites si, tu sais que ta copine est excitée, si lorsque tu lui mets la main dans la culotte, tu as l'impression de nourrir un poney. Une sensation, probablement délicieuse, que je n'ai, hélas, j'en ai eu la chance de connaître. Un poney ? C'est bon, hein ? On a un visuel, là ! C'est tellement une monde ! Et du reste, mon cher Tony, sachez que si l'amateur d'équilègue est en vous, on n'a pas peur de nourrir une femelle aussi affamée que non épilée, eh bien, j'aime autant vous dire que la gemante de l'amour qui est en moi sera absolument ravie, à l'idée, de pouvoir vous manger dans la main. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition, en attendant. Sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irais tenter ma chance à Nantes, où la mairie a eu la riche idée de ficher tous les SDF de sa ville. Donc, je suis comme moi, le resto du cœur de l'amour qui est en vous. On a qu'un seul, finalement, celui de pouvoir enfin soulager toutes les bourses, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Quelle vibrante ! J'en ai des larmosines. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv. La Morinade, avec Daniel Moru, Günipper 2021. La Morinade est trouvée sur le Canada statistical de l'Amique Europe gagne du pays sur le sud des Sous-titrage ST' 501